Le thème de ce matin, je ne l'ai pas mis sur Facebook celui-là, le thème de la prédication, parce que j'avais peur que personne ne vienne en fait. De quoi je vais parler ? En fait pourtant c'est un thème que j'avais à cœur depuis quelques temps, je voulais parler de la vieillesse des vieux. Et alors je me suis dit, oh non, après les gens ils ne vont pas venir. Et pourtant j'ai très très à cœur de parler de ce sujet. J'ai très très à cœur de parler de ce sujet. Il y a quelques années dans cette église, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes âgées. Et ce qui fait qu'on me disait prêche sur les jeunes. Et puis aujourd'hui je pense que c'est une communauté qui est beaucoup plus intergénérationnelle. Et j'avais très envie de prêcher sur la vieillesse, l'âge et les vieux. Voilà, je le dis. Il y a un autre truc qui m'a motivé, c'est qu'en fait récemment on a perdu des personnes âgées dans cette communauté qui ont été pour moi un exemple. Des gens qui ont manifesté un amour de Dieu, une joie, une paix intérieure. Des anciens de cette communauté qui ont été tellement vivants jusqu'au bout, dans leur foi, dans leur cœur, dans le rayonnement qu'ils ont pu apporter. C'était presque comme, c'est pas un hommage à nos morts, vous comprenez, c'est pas ça l'histoire. Mais j'avais envie d'appuyer ça ce matin, parce que de toute façon vous êtes au courant que le projet c'est peut-être qu'on devienne tous vieux. Et donc en fait il y a un choix quand même. Je crois que la vieillesse en fait, pour certains c'est une bénédiction et pour certains c'est une malédiction. Et en fait, il y a des vieux dans la vie qui sont des grâces, qui sont comme dans la Bible, des gens qui vont pouvoir témoigner de quelque chose d'absolument merveilleux. Et puis, il y en a pour qui ça va être dur, il y en a pour qui ça va être au contraire quelque chose qui va être pénible, pesant, pour qui, et pour eux, et pour leur entourage, ça va être la galère. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce sujet. L'autre chose, dans les motivations qu'on fait que je voulais parler de ce sujet, c'est que je crois qu'on est clairement dans une société qui fait du jeunisme à tout va, qui encense la jeunesse, qui fait flipper tout le monde sur le fait de vieillir. Et je pense que c'est contraire à l'esprit qu'on trouve dans la Bible. Je pense que c'est vraiment une idole contemporaine qu'il faut dénoncer. Et donc, je l'apprends et je ne m'excuse plus de parler de ce sujet. Je ne m'excuse pas de parler de ce sujet parce que la Bible en parle d'une manière qui est très très forte, avec beaucoup de vérité. Et je ne m'excuse pas de parler de ce sujet. Au contraire, je veux dénoncer les mensonges de cette société qui nous poussent tous à flipper la joue, on va vieillir. Et je dis que c'est une bénédiction. Et je le dis pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, parmi nous, il y en a qui se sentent déjà concernés. Oui, tu comprends, j'ai 90 ans, 80 ans, 70 ans, tout ça. Mais en fait, justement, ce que je voudrais poser aussi ce matin, c'est qu'il y a des choses qui se décident rapidement. Et en fait, s'il y a des gens de 20 ans ici, des moins de 20 ans, en fait, il y a des choix qui vont conditionner le vieux que nous serons plus tard. Et il y a des choses qui se décident devant le Seigneur et avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas une prédication pour personnes âgées. C'est une prédication pour nous tous. Parce qu'il y a des personnes âgées ici qui sont des grâces de Dieu et qui peuvent se libérer justement pour le devenir encore davantage. Et puis, il y a tous les autres qui, j'espère, seront des personnes âgées et qui seront, j'espère, des bénédictions et des grâces de Dieu autour d'eux. Donc, du coup, c'est fini maintenant les excuses sur « tu te rends compte, on parle des vieux dans cette église et tout ça ». La Bible, elle parle des vieillards, elle parle des vieux, elle les honore bien plus que la société qui dit « attention, on ne dit pas vieux, on ne dit personne âgée ». Sauf que la société, elle les déteste tellement, en fait. Du coup, elle prend un vocabulaire, l'air de ne pas y toucher. Mais en fait, c'est pour mépriser complètement cette réalité. Et moi, je dénonce ce mensonge ce matin. Je dénonce ce mensonge et je veux arrêter de m'excuser parce que dans les excuses, en fait, on s'accorde tous sur le fait que c'est un sujet un peu tabou. Et donc, on passe tous à côté et on tergiverse et on fait des ronds de jambes pour évoquer ce sujet au lieu de le prendre bien en face et de dire les grâces de Dieu qui sont prévues à tout âge de la vie et les projets de Dieu pour son peuple et pour tout son peuple. Voilà. Donc, c'est ça qui a guidé l'expression de ce message ce matin. Je vous propose de prendre quatre figures, en fait. Quatre figures dans la Bible. J'ai pris comme ça Abraham, David, j'ai pris Pierre et j'ai pris Paul. Et je voudrais voir avec ces quatre figures différents éléments que j'ai envie de vous partager sur la vieillesse. On va commencer par la figure d'Abraham. Juste un verset. En fait, la Bible, elle n'a pas un chapitre sur la vieillesse. Elle a plein de choses qui sont distillées tout au long de l'écriture sur l'âge. Abraham, après avoir rendu son dernier soupir, il mourut au terme d'une heureuse vieillesse âgée et comblée et rejoignit ses ancêtres. On va prendre tout de suite David dans le livre des chroniques. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse rassasiée de jour, de richesse et de gloire. Et là, vous avez repéré, il y a la même expression, l'expression de l'heureuse vieillesse. Vous avez repéré l'heureuse vieillesse et il y a l'expression comblée. Comblée de quoi ? En fait, il y a d'autres traductions, des traductions un peu plus anciennes qui disent rassasiée de jour. Rassasiée de jour. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est des expressions qui disent qu'il y a dans la Bible des hommes, des serviteurs de Dieu qui ont vécu très longtemps à tel point que, en fait, ils ont vécu jusqu'à un moment où ils avaient suffisamment vécu, suffisamment, comme quand tu as mangé, en fait, voilà, ils ont suffisamment mangé. Tu reprendrais une barre de dessert, c'est de la gourmandise, mais bon, why not, après un digestif. Alors, il y a un moment de la vie dont l'Écriture témoigne qu'en fait, ils avaient vécu, ils étaient rassasiés, c'était bon. Et donc, en fait, ces hommes-là, ils sont partis dans la paix. Ils sont partis dans la paix avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que la vieillesse d'Abraham et de David était sans aucun problème. notamment David dont la Bible dit qu'il avait froid, qu'on n'arrivait pas à le réchauffer, tout ça. N'empêche qu'il est parti dans la paix après une heureuse vieillesse et rassasié deux jours. J'espère que c'est quelque chose qui vous encourage parce qu'on essaie de nous faire croire que vieillir, c'est forcément aller mal. Moi, vous savez, je connais des personnes âgées qui vont bien dans leur vieillesse et vous en connaissez les uns et les autres. Et je pense qu'il faut témoigner de ça et il faut témoigner aussi que oui, même quand on perd des facultés, même quand il y a le genou qui coince, il y a une oreille qui bloque et alors, notre vie, elle est conditionnée par notre oreille et notre genou. Celui qui est né sans genou et sans oreille, il n'avait qu'à pas vivre. Je voudrais prendre un verset dans le livre des Proverbes qui m'a beaucoup marqué. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. C'est un verset que je trouve qui est important parce que le contexte, c'est celui de l'homme qui a plein d'ennemis autour d'eux. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du juste souffrant ? C'est une question que même les enfants se posent. Il y a plusieurs enfants qui m'ont posé cette question mais comment ça se fait vivre avec le Seigneur ? Quel avantage ? Finalement, il nous arrive tellement de choses dans notre vie et puis il y a plein de méchants à l'école et par-ci et par-là qui semblent avoir tellement plus de chance dans leur vie. Je sais qu'à cette question je n'ai pas toujours la réponse parce que c'est dur c'est dur cette question mais une des réponses que j'ai envie de faire à mes propres enfants dans ces cas-là c'est persévère et tu verras. Et c'est ce que l'écriture ce dont l'écriture témoigne dans ce proverbe proverbe 16-31 il y a un moment donné où le vieux qui a vécu il a vu ses ennemis être anéantis. Il a vu ses ennemis disparaître et il est là et il a vécu dans la droiture et cette vieillesse heureuse s'obtient par une vie droite devant le Seigneur. Et c'est une des c'est une des seules choses que je peux dire en conscience à mes enfants dont je ne sais pas comment leur répondre pourquoi il y a des méchants qui réussissent pourquoi il y a des méchants qui obtiennent plus de choses que toi mais la seule chose que je peux dire à mes enfants c'est marche dans la droiture marche dans la droiture et tu verras marche dans la droiture et tu auras cette bénédiction un jour tu verras sur le long terme il y a des choses qui se voient sur la durée sur le long terme c'est une des seules choses que je peux vous dire avec certitude c'est quelque chose de compliqué Abraham et David ils ont vécu plein de choses mais ils ont toujours été disponibles à cette grâce de Dieu et pourtant vous savez que les deux ils ont dû attendre très longtemps certaines promesses Abraham il a dû attendre très très longtemps la promesse d'une descendance David il a dû attendre longtemps la royauté se faire pourchasser alors qu'elle lui était promise ils ont attendu et ils étaient tout le temps ouverts à cette grâce de Dieu et ils sont restés ouverts et ils ont vieilli dans cette conviction que Dieu continuerait à les bénir et ça je pense que c'est quelque chose qui fait une différence fondamentale j'ai accompagné différentes personnes dans des fins de vie mais les fins de vie c'est pas parce que t'es chrétien que la fin de vie est facile c'est pas du tout ce que je veux dire mais il y a quand même quelque chose dans la fin de vie qui conditionne un tout petit peu la paix que tu peux avoir il y a un moment donné quand les gens ont compris que leur faculté il n'y aurait plus de regain que le corps ne se remettrait plus à marcher que le coeur il y avait aucune chance qu'il aille mieux et peut-être même que la mémoire il n'y avait aucune chance qu'elle progresse il y a dans ces situations là des hommes et des femmes qui se disent mais tout est derrière moi toute ma vie 100% de ma vie est derrière moi là je vais vers une fin inéluctable et j'ai plus qu'un rétrécissement de ma vie à vivre que je le vive encore pendant une semaine deux mois un an il n'y a plus qu'un rétrécissement et puis il y en a qui peuvent se dire mon avenir est devant moi projetez-vous projetez-vous si aujourd'hui demain il y a un diagnostic médical tout pourri qui vient sur votre vie et qui vous dit il vous reste 5 jours à vivre il y a ceux qui diront mais tout est derrière moi et qu'en plus dans ces 5 prochains jours vous allez voir tout votre corps décliner en 5 jours foudroyant il y a ceux qui se diront mais toute ma vie est derrière moi c'est cuit les 5 prochains jours vont être la plaie de ma vie l'horreur de ma vie et pour rien pour rien et puis il y a ceux qui pourront encore dire j'ai 5 jours vraiment peut-être pourri à vivre mais mon avenir est devant moi mon avenir est devant moi ouais parce que là quand on parle de la mort en fait c'est pour tout le monde les amis j'ai vu encore ce matin sur Facebook j'ai vu le décès d'un prof que j'ai eu écoutez il est plus jeune que mon père il a fait un arrêt cardiaque il y a 2 jours et en plus physique de sportif juste pour juste pour dire à quel point la vie n'est pas éternelle sur cette terre c'est vraiment quelque chose que je prêche avec conviction parce que j'ai pas encore été confronté à ça personnellement on m'a pas dit oui t'as une maladie mortelle des choses comme ça mais mais je l'ai vu et je l'ai vu de vieux dans cette communauté j'étais dans leur chambre d'hôpital j'étais dans leur chambre d'hôpital et et eux ils témoignaient à leurs enfants parfois ils avaient des enfants non chrétiens mais eux ils témoignaient à leurs enfants eux ils disaient à leurs enfants moi je sais où je vais alors parfois ils disaient plutôt moi je sais où je vais parce qu'ils avaient plus de voix parce qu'ils étaient fatigués parce qu'ils étaient à plat mais ils vivaient encore ça et ça c'est des moments inoubliables c'est des moments je les oublierai jamais il y a des il y a des j'ai des visages en tête là j'ai des noms Jean-Jacques Pierre j'espère d'autres qui ont qui ont marqué ma vie qui ont marqué mon témoignage de pasteur pour toujours parce qu'à chaque fois que je prêche la vie éternelle à chaque fois que je prêche sur la vie terrestre qui avance moi j'ai des exemples de vieux qui ont été des témoignages pour moi je rends grâce et je ne remercierai jamais assez et j'espère que qu'il y a des futurs Pierre des futurs Jean-Jacques ici dans cette assemblée que parmi nous on sera aussi ces vieux qui témoignent de la vie qui témoignent de l'amour de Dieu qui témoignent avec confiance dans nos fragilités quand on quand on déclinera quand on aura parce que ça va à tous nous arriver quand on déclinera dans notre corps quand on déclinera peut-être au niveau neurologique et bien qu'on ne sera pas simplement en train de se lamenter sur les capacités perdues mais qu'on sera aussi des porteurs de joie mais comment ça comment est-ce possible si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous rejoint je voudrais passer à Pierre maintenant alors Pierre vous allez me dire mais on parle où des vieux jours de Pierre juste un verset que je tire de son contexte machin tout ça je le passe à la moulinette pour vous parler de mon sujet c'est à la fin de l'évangile de Jean Jésus lui demanda une troisième fois Simon fils de Jean as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait as-tu de l'amour pour moi ? il lui répondit Seigneur tu sais tout tu sais que j'ai de l'amour pour toi Jésus lui dit prends soin de mes brebis vraiment je te l'assure quand tu étais plus jeune tu mettais toi-même ta ceinture où tu allais et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras les bras un autre nourra ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller par ces mots il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu après avoir dit cela il ajouta il ajouta suis-moi c'est fou ce que Jésus a dit à Pierre à ce moment là alors en fait je trouve que ce qui est très fort c'est que dans ce texte Simon et Pierre c'est le même bonhomme Simon-Pierre c'est qu'il a un deuxième nom en fait ce qui est très fort c'est que Jésus demande trois fois à Pierre de se positionner il lui demande de se positionner par rapport à l'amour qu'il a pour Jésus c'est très très fort c'est un moment c'est un moment charnière qui est crucial dans le rapport entre Jésus et Pierre est-ce que tu es bien sûr bien décidé c'est le moment de la décision et il le renvoie après les trois fois où Pierre s'est positionné il le renvoie au moment de la vieillesse à un moment où Pierre ne pourra même plus mettre sa ceinture tout seul où Pierre ne sera plus libre d'aller où il veut évidemment c'est relatif aussi à la condition de prisonnier de Pierre prisonnier pour l'évangile mais c'est aussi relatif à cette condition de vieil homme quand tu étais plus jeune tu mettais ta ceinture t'allais où tu voulais et quand tu seras vieux peut-être que tu ne feras pas tout ce que tu veux les amis il y a quelque chose de très très fort que Jésus dit à Pierre à ce moment là je vous invite à prendre vraiment ça très très au sérieux il y a un moment où tu peux décider et tu peux te décider pour le Seigneur il y a peut-être un moment dans ta vie où tu ne seras plus en capacité de décider est-ce que est-ce qu'on a pris conscience de ça ce moment où on sera peut-être plus capable de décider évidemment chacun de nous si on fait un infarctus tout à l'heure on ne sera pas en mesure de décider dans trois jours mais est-ce que vous avez pensé à ça qu'il y a aussi des moments notamment dans le grand âge où après la perte de certaines capacités peut-être qu'on n'est plus à même à ce moment là de recevoir certaines informations ou de prendre des décisions au niveau de la volonté est-ce que vous avez conscience de ça et que Jésus en fait dit à Pierre dans la prévision de son grand âge et de ce qui va lui arriver plus tard décide-toi maintenant positionne-toi maintenant en fait l'idée qui m'est venue avec ce passage là en lisant ça et en méditant ce passage là c'est qu'en fait il y a aussi un moment où il faut être décidé le plus vite possible décide-toi quand il est temps parce qu'en fait toute ta vie va en dépendre même le moment de ta vie où tu contrôleras peut-être plus et je voudrais faire référence à des expériences que peut-être les uns et les autres vous avez vécu dans vos familles on parle de ces gens qui à un moment donné dans la baisse de leur capacité notamment neurologique retournent à un état où en fait ils se dévoilent on a vu des gens être des grenouilles de bénitiers pendant toute leur vie et à un moment de leur vie quand ils baissent l'armure de la politesse et la façade de la religiosité ils redeviennent ou ils deviennent méchants agressifs vous avez vu ça ? vous l'avez déjà vu ? et puis il y a des personnes qui dans justement toute cette perte immense de contrôle perdent le contrôle sur plein de choses qui sont très nécessaires à la vie en société dans le contrôle de soi-même dans le contrôle de son corps dans la faculté à parler à avoir une conversation mais il y a un truc qu'ils ne perdraient jamais ils ne perdent jamais l'amour pour les autres ils ne perdent jamais une forme de paix peut-être même une forme de joie intérieure et qui sont des témoignages jusqu'au bout alors qu'ils ne sont plus incapables de faire trois mots les uns à la suite des autres et pourtant et pourtant ils parlent mieux que certains bougons à côté qui ont tous leurs neurones ça, ça manifeste aussi qu'il y a un moment donné il est possible que l'âge manifeste en ce temps et dans cette terre un jugement sur qui nous sommes qu'est-ce qui se passerait là les amis les uns et les autres qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui on perdait d'un coup tout notre vernis de politesse on parlerait comment ? on se parlerait comment les uns aux autres ? imaginez plus de gendarmes plus de politesse plus de convenance juste qui tu es vraiment il se passe quoi ? et c'est la question en fait c'est la question fondamentale à décider en fait le plus vite possible aussi qui dirige ta vie ? à qui tu es lié ? moi c'est c'est cette question que j'entends dans la bouche de Jésus quand il demande à Pierre de se positionner trois fois même tu même tu maintenant là même tu maintenant prends cette décision je pense que le vieux que nous serons il est conditionné par les décisions que nous avons prises en fait bien en avant bien en amont par des choses que nous avons posées des choix que nous avons posés et qui ont fait que nous sommes devenus celui que nous sommes plus tard et honnêtement quand je vois les vieux qui ont été des exemples pour moi en fait ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant j'ai 85 ans c'est l'heure que je me range maintenant je vais devenir une bénédiction autour de moi en fait le témoignage qu'on a c'est qu'en fait c'est des hommes et des femmes qui avaient été bons toute leur vie c'est que c'est des hommes et des femmes qui avaient manifesté la grâce 40 ans avant n'attendez pas n'attendez pas en fait c'est vraiment une réflexion qui est toujours pour nous ne jamais attendre ne jamais attendre ne jamais remettre à demain ces choses là parce qu'en fait les choix qu'on pose aujourd'hui ils sont là pour l'avenir et puis maintenant je voudrais parler de Paul parce que j'ai promis Abraham, David, Pierre, Paul Paul ah ben j'ai pas mis de texte pour Paul j'ai pas mis de texte parce qu'en fait Paul c'était difficile de trouver vraiment un texte spécial mais alors Paul il y a un truc qui m'a impressionné c'est dans sa vie par rapport à un gros mensonge qui traîne aussi sur l'âge on prétend que les jeunes sont fougueux plein de plein de courage et de détermination et puis on dit ouais mais un jour il va se calmer on fait pareil avec les nouveaux convertis hein vous savez les nouveaux convertis ouais c'est un nouveau converti là il est plein de feu mais bon tu vas voir dans 5 ans dans 10 ans il va se calmer et en fait je trouve que ces paroles sont horribles horribles c'est des paroles de malédiction vous avez vu Paul Paul quand c'est un vieillard dans l'épître à Philemon il écrit et il dit je suis un vieillard moi Paul prisonnier du Seigneur mais il manque pas de pêche il est déterminé il est zélé comme pas d'eux et en fait Paul c'est l'exemple du vieillard qui a vécu sa vie de vieillard exactement comme il a vécu sa vie de jeune est-ce qu'il a moins de zèle jamais pourtant il est converti depuis longtemps Paul c'est l'exemple même de celui qui qui va pas dire aux jeunes et aux nouveaux convertis ah tu verras quand tu seras plus grand c'est horrible ça tu verras quand tu seras plus grand tu verras quand tu seras plus mou en fait c'est ça que c'est ça la malédiction qui est derrière tu verras quand tu seras plus mou c'est ça en fait que les gens veulent dire tu verras quand tu seras plus mou tu comprendras pourquoi nous on s'est amolis aussi et en fait c'est pas ça dans la Bible c'est pas ça le projet de notre prise d'âge le projet n'est pas que nous devenions plus mou moi j'ai que 33 ans mais j'ai remarqué des choses quand j'étais plus jeune il y avait il y avait des fois on voulait que je me que je me calme sur certains sujets ça a bien marché parce qu'en fait maintenant je suis encore plus vénère sur ces sujets là mais sérieux et en fait ce qui m'a ce qui m'a le plus énervé c'est de voir que les gens qui s'étaient calmés en fait c'était juste des gens qui voulaient à l'époque que moi je me calme pour justifier le fait qu'eux s'étaient rangés et qu'ils avaient plié dans leur conviction jamais je ferai ça enfin ouais au nom de Jésus je le place comme ça jamais je ferai ça il y a un gars j'aime pas forcément toujours sa théologie il s'appelle Albert Schweitzer mais c'est quand même quelqu'un qui a débordé de vie pendant toute son existence et qui avait une relation avec Jésus et il a écrit un truc dans son autobiographie Albert Schweitzer il a été médecin en Afrique tout ça il a eu prix Nobel de la paix et c'est une des gloires protestantes d'Alsace voilà il a écrit un truc dans une autobiographie c'est un mec qui est mort à 94 ans quand même et il a écrit un truc vraiment sur la fin de sa vie souvenir de mon enfance et là dedans il écrit précisément que quand il était enfant en fait on lui disait sans cesse qu'il fallait que jeunesse se passe et il écrit à la fin de sa vie qu'en fait c'est exactement ça la malédiction de la société dans laquelle il vit et qu'en fait il faudrait surtout dire aux enfants ne grandissez pas au sens où les adultes veulent que vous grandissiez ne ramollissez pas ne perdez pas vos convictions gardez la flamme et ça c'est vraiment aussi le message que je voulais passer ce message je le passe avec des expériences parfois un peu douloureuses de frères et de sœurs de frères et de sœurs qui ont 40 ans de plus que moi que j'aime vraiment comme des frères et des sœurs vous voyez moi quand je rencontre des frères et des sœurs de 90 ans moi je ne les traite pas comme des pour moi ce n'est pas des mamies papies c'est mon frère et ma sœur vous comprenez à échelon c'est à la rigueur mon grand frère ou ma grande sœur mais je me positionne d'abord par rapport à mon père céleste pour moi ce ne sont pas les personnes âgées de la société c'est mon frère et ma sœur et parfois d'un point de vue des convictions j'ai lu une ou deux sœurs qui m'a dit oui tu sais avec mes petits enfants bon je ne parle pas trop de ces sujets là parce que mes petits enfants ils sont câblés sur ces sujets là ils trouvent que je suis une vieille réac et peut-être qu'ils ont raison en fait et en fait moi avec ces sœurs là on leur dit mais quoi mais en fait si c'est toi qui as raison et si c'est tes petits enfants qui ont tort on ne va pas savoir s'il faut garder le Minitel ou acheter un smartphone mais sur des trucs de fond sur des trucs essentiels à la vie et si c'est toi qui as raison et pas tes petits enfants mais dis-leur quoi mais tiens avec amour pas mais dis-leur avec amour et si quelqu'un a construit toutes ses convictions sur la base de l'écriture sainte sur la base d'une relation avec Dieu et tout ça et qu'on vient lui dire ah mais mamie la société a changé tout a changé nanana quoi ? la Bible a changé Dieu a changé t'es là positionne-toi en tout cas moi je peux vous dire mes petits enfants quand je serai vieux je ne m'ouillerai pas sur mes convictions ça aussi je le place au nom de Jésus et je le place maintenant et je ne ferai pas de crise de jeunisme et je ne ferai pas semblant d'être jeune parce que je serai fier d'être vieux est-ce que les uns et les autres on pourrait se mettre ça dans la tête ouais on n'a pas envie de vieillir trop vite surtout tout ce qui est justement le fait de faiblir dans son corps des choses comme ça je ne le souhaite à personne mais le fait de vieillir de prendre les bénédictions de Dieu d'avoir de l'âge déjà tout le monde ne l'a pas vécu hein moi je sais que j'ai perdu ma mère elle avait 47 ans elle n'aura jamais vécu la vieillesse finalement bon un jour je dépasserai son âge j'espère et le jour où je dépasserai son âge je ferai quoi je me dirai que j'ai de la chance en fait en fait et c'est ce que je vous propose à chacun d'entre vous à chacun d'entre nous et quel que soit votre âge et là il y a les uns et les autres ils se disent ouais moi vieux je ne sais pas j'en sais rien t'es toujours plus vieux que quelqu'un d'autre à 30 ans t'arrives au groupe des ados t'es déjà le vieux et donc t'es toujours le vieux de quelqu'un d'autre sauf que si on est positionné par rapport à Dieu si on est positionné par rapport au Père Céleste en fait ici il n'y a que des frères et sœurs et du coup il n'y a plus les vieux les âges moyens on ne sait pas qui est là qui est jeune il n'y a que des frères des sœurs devant le Seigneur et on proclame et on proclame des choses devant Dieu voilà le vieux que je serai je serai un vieux qui bénira je serai un vieux qui recevra encore les cadeaux du Seigneur et je n'ai pas peur de ça voilà et je ne suis pas obligé de feinter de mentir et de me cacher tout le temps c'est vraiment ce que je vous propose à chacun prenez les décisions aujourd'hui devant le Seigneur pour suivre le Seigneur prenez les décisions importantes suivez le Seigneur maintenant suivons le Seigneur maintenant demandons lui d'être une grâce d'être une grâce aujourd'hui et demain de pouvoir le servir aujourd'hui et demain proclamez proclamez et faites le peut-être avec vos conjoints avec des frères et sœurs dites posez-vous dans la prière et dites quand je serai vieux je ne serai pas un vieux bougon une charge je ne serai pas un gros râleur conservateur etc je serai une bénédiction je bénirai mon église je bénirai ma famille je serai je serai une bénédiction pour mes enfants pour mes petits-enfants je témoignerai de l'amour que j'ai reçu je témoignerai de cette paix que Dieu met dans mon cœur imagine tu peux le poser maintenant c'est ce que je vous invite à faire on va prendre un temps dans le silence et chacun je vous invite à poser même les ados je vous invite à poser à poser ça dès maintenant le vieux que vous décidez vous-même d'être par la grâce de Dieu recevez cette grâce recevez cette grâce maintenant et posez-le devant le Seigneur Amen 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 Amen